Les bras, encore, le dos. Après une semaine de colonie de vacances, Cécile Lemaire constate des hématomes sur le corps de son fils. Âgé de 11 ans, l'adolescent lui explique s'être fait violenter quotidiennement par ses camarades durant le séjour. Dès le premier matin, il s'est fait réveiller par des claques en pleine tête. A chaque temps de pause, il se faisait taper à coups de claquettes, donc ses propres claquettes, en fait, c'est un coup de claquettes, à coups de chaussures. Et par défaut, quand il n'y avait pas de claquettes et de chaussures sous la main, eh bien, on tapait à coups de poing et à coups de claques. Il lui dit même ne pas s'être douché pour éviter de croiser ses agresseurs. Il raconte aussi s'être réfugié dans sa chambre au moment du repas. Surprise, sa mère l'interroge. Personne n'a vu que tu n'étais pas là au moment du repas. Il me dit, ben non, il n'y a pas un animateur qui est venu te chercher, voir où tu étais, il me dit, ah ben non. Le séjour était organisé par la communauté de communes de la Somme. Une enquête interne a été ouverte. Les animateurs et le directeur de la colonie sont actuellement interrogés pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ce qui me paraît incroyable, c'est que l'enfant n'ait pas réussi à se confier, ou que l'animateur n'ait pas réussi à donner la situation dans laquelle l'enfant pouvait se confier. Par contre, si l'enfant a annoncé des problèmes de violence à des animateurs, à des adultes, et qu'eux-mêmes n'ont pas réagi, là, c'est un vrai problème. Et là, évidemment, on va le savoir et il y aura des sanctions. Cécile Lemaire a de son côté porté plainte pour violences aggravées. L'adolescent doit être sculpté aujourd'hui par un médecin pour constater ses blessures. Alors, vous faites...